Si Shaft est désormais un studio d'animation connu et reconnu de la grande majorité des fans de Japanim, ça n'a pas toujours été le cas. Shaft, qui fête bientôt ses 40 ans, fut créé par Hiroshi Wakao, ancien du studio Mushi Productions, fondé par l'inénarrable Osamu Tezuka. Sous-traitant d'abord pour d'autres structures mieux installées, Shaft fait ses débuts timides sur des séries pour enfants, un marché en pleine expansion dans les années 90. La maison gagne doucement en popularité au début des années 2000 en s'associant à Gainax pour des coproductions comme Mao Romatic. En 2004, Wakao raccroche les gants et laisse sa place de président à Mitsutoshi Kubota. Ce dernier amorce alors un virage radical en recrutant des réalisateurs au style atypique. C'est alors qu'un certain Akiyuki Shinbo intègre le studio. Remarqué sur Soul Taker chez Tatsunoko et sur la dérangeante série d'OAV Le Portrait de la Petite Cosette, le bonhomme a déjà de l'expérience. On le retrouvait déjà sous pseudonyme à la réalisation de plusieurs hentais dans lesquels il avait rodé son style. Cadrage étrange, analogie et métaphore visuelle et une pointe de sous-entendu salace. En 2004, Shaft lui confie la réalisation de Tsukuyomi Moon Phase. Un titre moe et fan service, bien moins fou que Soul Taker mais qui posera les bases du Shaft moderne. Pourtant, Shinbo n'est pas seul. Dans les faits, il n'est que le superviseur d'une ligne directrice très stylisée que l'équipe du studio s'est appropriée au fil du temps. En atteste la série Pani Poni Dash où il s'entoure de son futur protégé Shinno Onuma et du très talentueux Tatsuya Oishi en charge des génériques. Les trois compères deviennent alors les murs porteurs du studio. Ensemble, ils forment un triumvirat d'artistes-auteurs déjantés qui imprimeront la patte de Shaft dès 2007. Tout juste sorti de Negima, le studio tire alors son épingle du jeu. Shinbo gagne en popularité auprès des otakus avec Sayonara Setsubo Sensei, une série unique en son genre entre satire sociale et gags hyper référencés. De son côté, Onuma s'essaye au drame avec F The Tale of Memories. Leur renom grandissant, le studio s'attèle en 2009 à un projet réputé inadaptable, Bakemonogatari de Nishio Isshin. Copiloté par Akiyuki Shinbo et Tatsuya Oishi, le titre prend toute la mesure de son aspect fauché pour proposer une réalisation quasi statique donnant à l'ensemble un côté expérimental. Carton plein pour Shaft, Bakemonogatari devient rapidement la seconde série animée la plus vendue de l'histoire de l'archipel, juste derrière Evangelion. Et ce, sans compter les suites, car la saga est encore en cours à ce jour. Le onzième volet, Zoku Owari Monogatari, vient d'achever sa diffusion en salle l'hiver dernier. Dans la foulée, Shaft transforme l'essai avec une série originale, Mao Shoujo Madoka Magica, dont Shinbo délègue en partie la réalisation à Yuki Hiro Miyamoto. Non contente de redéfinir les codes du genre Magical Girl, cette série aura propulsé la carrière du scénariste Geno Robuchi que tout le monde s'arrache aujourd'hui. Shaft réussit alors l'exploit de produire coup sur coup deux succès historiques. Et pourtant, le studio est aujourd'hui en crise. Les animateurs et réalisateurs formés dans les locaux ont pris la tangente pour des maisons plus respectueuses de leurs employés. Le triomphe virat originel s'est délité. Onuma s'est fait une place douillette chez Silverlink en réalisant Bakato Test et des rumeurs font redouter un départ d'Oishi chez David Production. Même Tomoyuki Itamura, réalisateur prodige qui a hérité de la saga Monogatari, aurait décidé de claquer la porte. Secteur en déroute, animateurs sous-payés éreintés par des plannings inhumains, Shaft arriverait-il comme son industrie à la fin d'un cycle ? Chez-ce que nous verrons ? Pardon, ma fourche à languée. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop'n'Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de vue des deux pixels. Avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h en direct sur VL.